Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble, pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast. Je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse du livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge, mais en vrai on fait vachement plus, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao patron » et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at unevie de liberté » et c'est là où je suis le plus présent. J'essaye d'être là au quotidien, mettre des stories travaux, poster et voilà, interagir avec la communauté, c'est un support que j'aime bien Instagram. Si vous avez envie de voir la division foncière en action, il y a des stories travaux dans les stories à la une sur mon compte Insta, vous pourrez voir ça. Et si vous voulez aller plus loin avec moi dans ce domaine, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». J'ai aussi une autre formation pour apprendre à investir sereinement en bourse grâce aux ETF et aussi pour apprendre à gérer ses finances personnelles. N'hésitez pas, il y a plus d'infos dans le lien de la bio de mon Instagram. Et tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on parle d'investissement, mais pas que. On apprend à être libre dans ses poches, mais aussi et surtout à être libre dans sa tête. Parce que si on n'est pas libre dans sa tête, bon, on a beau avoir les poches pleines, c'est compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast, comme tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message ou un petit like ou un petit mot suite au podcast de la semaine dernière. Et vous êtes nombreux. Un grand merci à Xavier, Charles, Caroline, Yasmine, Sylvie, Robin, Clément, Philippe, Laure, John, Olivier, Sam, Jean-Baptiste, Lorraine, Cécilia, Philippe, Luc, Anaïs, Mika, Max, Antoine, Adrienne, Caroline, Vincent, Cyril, Jérôme, Xavier, Thibault, Nimbus et Sander. Merci beaucoup à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et notamment la première rubrique que j'anime avec le retour sur le podcast de la semaine précédente. Donc un grand, grand, grand merci à vous tous et aussi un grand merci à la majorité silencieuse qui m'écoute. D'ailleurs, j'avais bien aimé quand on avait fait ça une fois où vous aviez tagué majorité silencieuse en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Nous sommes 1078 sur YouTube. Donc l'objectif de cette année, c'était les 2000 sur YouTube. Donc on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. À mon avis, on peut les faire cette année. J'en doute pas. On est 457 sur SoundCloud et on est à 238 notes sur Apple Podcast. Donc une ou deux notes de plus, mais pas de nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc n'hésite pas. Là, ça fait presque un mois qu'on n'a rien eu. Donc si t'as un téléphone Apple ou un ordinateur Apple, n'hésite pas à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est ce qui aide vraiment à faire référencer ce podcast. Et nous sommes 4721 sur Insta. On approche des 5000, tout doucement. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est là où je suis le plus présent. Si vous voulez encore plus d'une vie de liberté. Surtout que là, ça va être les vacances et je suis en forme. Donc je mets pas mal de conneries. C'est assez drôle. Et je vous propose qu'on démarre par les news et les petites news. C'est d'abord un super repas qu'on a organisé la semaine dernière à Paris. On est monté pour une interview. Je vais vous en parler juste après. Mais pour l'heure, on a fait ce repas. On est monté lundi dernier, il y a une semaine. Et on a pu rencontrer plein d'auditeurs du podcast et d'illustres personnes qui sont derrière des comptes Instagram qui reviennent souvent. J'ai rencontré Shiraz, UpAdvise, Camille, Investisseuse Éclair, Mickaël, Tania. J'ai rencontré Lou qui a l'Instagram Rue de la Paix. On était vraiment nombreux. Je ne veux oublier personne. Il y avait Clément, il y avait Benjamin. Il y avait Yann qui était avec moi, bien entendu. Donc on a passé vraiment, vraiment un excellent, excellent moment. C'était super. Donc un grand merci à tous les présents. Et voilà, navré à ceux que j'oublie. Mais un grand merci à tout le monde. Et voilà, ça juste avec une petite story Instagram. Donc si tu veux ne pas nous rater la prochaine fois qu'on monte à Paris, n'hésite pas à m'ajouter sur Insta. C'est souvent là où on peut toucher du monde à la dernière minute. Donc voilà, c'était un grand, grand, grand moment. Une mention spéciale à Benjamin qui est venu nous chercher à la gare avec Yann et à Shiraz qui nous a emmenés après derrière sur le lieu de notre interview. Donc c'est des gens que je voyais depuis longtemps sur les réseaux que j'avais vraiment envie de rencontrer. Et ça me fait super plaisir de l'avoir fait en live dans la vraie vie. C'était vraiment trop bien. Et on montait justement à Paris puisqu'on a enregistré une interview, un podcast événement avec Samy Sana. Samy qui est quintuple champion du monde de boxe taille. C'est Yann qui l'a contacté et Samy nous a vraiment fait la gentillesse de nous accorder ce moment ensemble. Il nous a grave respecté. Il nous a emmené des petits gâteaux. Enfin, on a fait quelque chose de vraiment bien. Donc le podcast, il est disponible en audio partout. Il est sorti vendredi dernier et aussi et surtout sur la chaîne YouTube. C'est là où je vous invite à aller le voir puisqu'on a filmé tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Et dans le vlog qui va sortir mercredi, ce mercredi après-demain, vous allez pouvoir le voir. C'est le vlog que j'ai tourné autour de cette journée. Donc vous verrez le repas au resto, vous verrez tout. Et ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. On n'a pas parlé de boxe. Et surtout, on a parlé presque justement de toute autre chose que la boxe. On lui a demandé comment il investissait son argent, sa vision de l'argent. C'est vraiment un podcast, comment dirais-je, dans notre thématique avec Yann. Voilà, de l'investissement. C'est tout autour de l'investissement. C'est hyper intéressant. Et en plus, on ne s'est jamais croisé les doigts avec moi. Mais Samy Sana est un grand proche, très proche de Fianso. Donc il m'a promis qu'il allait lui en parler. Et peut-être qu'il y aura enfin ce podcast avec Sofiane. Ça serait vraiment, vraiment ouf. Et si tu m'écoutes et que tu habites le Blanc-Ménil ou pas, mais que tu es un fan de Fianso, n'hésite pas à lui parler de nous un peu. Glisse-lui un mot parce que ça serait vraiment un plaisir de l'avoir dans le podcast pour parler investissement, pour parler mindset. Je pense que ça pourrait être exceptionnel. Et pour en terminer avec les petites news, c'est que vous écoutez ce podcast. Je suis actuellement en vacances en Grèce au moment où vous l'écoutez. Donc je vais essayer de vous tourner des vidéos sympas avec du soleil, des palmiers, dans les nouveaux vlogs. Et je pense que ça sera assez cool. Donc ne ratez pas ça. Et j'espère vous aussi que vous allez profiter et passer quelques bonnes vacances. Je vous propose de faire le retour sur le podcast d'il y a 15 jours. Et le podcast d'il y a 15 jours, c'était sur la PNL avec Fab, mon coach, mon ami dans la vie et coach PNL. Donc c'était un sujet très personnel. C'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Mais je suis content d'avoir partagé ça parce que souvent un coaching, ça ne sort pas de la pièce où c'est fait. Et là, je voulais ouvrir absolument ça parce que même si c'est plutôt très personnel, je savais que ça allait aider beaucoup de personnes. Et ça n'a pas manqué parce que j'ai reçu des messages incroyables de personnes qui sont venues déjà en DM, me demandaient des renseignements sur la PNL qui ne voulaient pas le faire en commentaire public. Et j'ai aussi eu des messages de remerciements de gens qui m'ont dit que ça a l'air bien, il faut absolument que j'essaye. Ou des gens qui m'ont simplement dit que le podcast les avait aidés, qui sont venus en DM pour ne pas que le message soit public. Donc je vous remercie vraiment infiniment. Je ne peux pas partager les messages ici. Mais sachez à tous ceux qui m'ont écrit que ça m'a énormément touché et ça me rappelle pourquoi je fais tout ça, pourquoi je partage tout ce développement personnel dans ce podcast, toutes mes avancées, tous les endroits, tous les domaines où j'ai progressé. Et puis une mention aussi spéciale à JB qui m'a mis un beau message. Donc voilà JB, toi-même tu sais, merci beaucoup. Je vous propose qu'on revienne sur les quelques messages, enfin les quelques, quelques-uns des nombreux messages que j'ai reçus en commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur SoundCloud. Donc un message de Sylvie, Sylvie ma copine de CrossFit, ma thérapeute manuelle qui soigne mes petits bobos de CrossFit aussi et qui est carrément incroyable puisqu'elle m'a même réparé une épaule que je croyais définitivement perdue. Et j'exagère un peu mais j'avais très très mal à une épaule et elle est très douée dans son domaine. Et Sylvie qui m'a écrit « Je confirme un coach PNL, un coaching en PNL avec un bon coach lorsque tu as envie d'aller chercher le bonheur. C'est une vie exceptionnelle qui nous attend. » Et alors je ne sais pas si elle est très objective, elle est comme moi Sylvie, mais on a le même coach puisqu'on est dans la même salle de CrossFit avec Fabien. Et Sylvie a aussi énormément énormément évolué et on en parlait tous les deux. Quand on a vaincu certains blocages, c'est vraiment une vie de liberté pour le coup qui nous attend puisque beaucoup moins de choses ont de prises sur nous et on est beaucoup plus libre. On est beaucoup plus libre dans ses choix. On est plus dur à faire culpabiliser, à faire changer d'avis quand on est sûr de nous. Donc c'est vraiment très agréable. On a un message de Clément qui me dit « Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, c'est un podcast réussi et même touchant car on le sent à ta voix, tu sembles ému. » Effectivement, c'est sûr. Bravo également à ton coach Fabien qui est très intéressant. Réapprendre à rêver fait du bien car ce sont les rêves qui font avancer et qui permettent d'avoir d'autres objectifs. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi, à bientôt Clément, ton fidèle parmi les fidèles des auditeurs d'une vie de liberté. Merci beaucoup à toi Clément. Ça c'est sûr. Clément, fidèle parmi les fidèles. J'ai voulu lire ton message et je te remercie parce que réapprendre à rêver. Quelque part, c'est vraiment ce que j'étais venu chercher avec ce coaching en PNL et ça fait du bien parce que ma machine à rêver, elle était un peu cassée. L'année dernière, pendant le Covid, j'ai fait justement deux podcasts sur ce sujet-là, sur réapprendre à rêver parce que j'en avais besoin justement et j'avais commencé à découvrir un peu des mécanismes pour m'aider. Mais voilà, ces podcasts sont vraiment très utiles. Je ne reviens absolument pas là-dessus. Mais quand tout va bien et quand on a résolu ses blocages, c'est encore plus efficace que d'essayer de faire marcher sa machine à rêve quand elle est un peu grippée par des blocages qui nous empêchent de rêver. Et effectivement, je reviens exactement sur ce que tu dis Clément et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que c'est les rêves qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'avoir des objectifs et qui nous motivent en fait, qui nous motivent à avancer. On a un message de Sam, Sam qui nous dit « Pour être libre financièrement, la première étape est de se libérer soi-même et c'est avant tout un duel avec l'ancien nous, fruit de l'école, de l'éducation, de son boulot et des événements de la vie. Une fois cette étape franchie, il ne faut pas subir ses émotions car elle nous contrôle. » Entre parenthèses, colère, prise de poids. Exemple sur moi, quand ta valeur numéro 1 sont tes enfants et que ton ex le sait, elle va te manipuler pour te culpabiliser. Et quand tu vois la matrice comme Tony, Néo, tu peux déjouer les pièges et laisser couler avec le smile, signer le 101ème abonné. Merci beaucoup à toi Sam. Alors ton message est très intéressant et je vois ce que tu veux dire. Toutefois, j'aimerais vraiment y apporter des précisions. Quand tu dis que pour se libérer de soi-même, pour être libre financièrement, la première étape, c'est un duel avec l'ancien nous. Et plutôt qu'un duel, moi je préfère le mot collaboration. C'est vraiment une collaboration avec l'ancien nous. Et c'est sûr que l'ancien nous, il est fruit de l'école, de son éducation, de son environnement, de ses boulots, de tous ses choix du passé. Et moi, je préfère voir ça comme une collaboration en pensant que le soi du passé, il va laisser une chance au soi du futur d'avoir une meilleure vie. Et tu sais, c'est souvent ce que je me dis quand je regarde aujourd'hui ma vie. Il y a des fois où je repense au moment où j'en chiais, quand j'ai fait mes burn-out, vraiment toute la période 2012 à 2016, là, c'était vraiment pas une période rigolote. Et je remercie vraiment le moi du passé d'avoir fait ces choix-là, d'avoir fait ces sacrifices. Parce que si cette personne-là que j'étais à l'époque, elle n'avait pas fait tout ça, même dans ses blocages, même dans sa misère, même dans toutes ses limites qu'elle avait à l'époque, elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Et elle a vraiment laissé une chance au moi du futur d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, que je kiffe ma vie. Donc c'est trop bien. Et donc, plutôt que de lutter contre l'ancien moi, au contraire, je vois pas du tout ça comme une lutte. Je vois ça comme une collaboration. Et j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour la personne que j'étais à l'époque. Parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand je me bats, quand j'avance, quand je décide de pas me reposer sur mes lauriers, de remettre toujours la ceinture sur le ring, d'avancer, d'avoir des nouveaux objectifs, c'est pour permettre au moi du futur, peut-être là aujourd'hui, j'ai 39 ans, peut-être au Tony qui aura 43, 44 ans, de réaliser encore des plus grands rêves. Il compte sur moi. Il compte sur moi aujourd'hui actuellement pour lui changer sa life. Donc j'ai un devoir envers le moi du futur. Et je vois pas ça comme un duel. Je vois plutôt ça comme une collaboration. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que justement, il y a le syndrome de l'imposteur qui va entrer en jeu. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce stade. Parce que tu vas pas te croire capable. Tu vas pas te croire compétent d'y arriver. Tu vas pas te croire légitime. Et ça, j'en ai parlé dans un des derniers vlogs et c'est justement un bon signe. J'ai même fait un podcast entier là-dessus. C'est bon signe. Ça veut dire que t'as une haute échelle de valeur. Ça veut dire que t'es humble, que t'es modeste. Mais voilà, il faut pas que ça prenne le pas et que ça t'empêche d'agir. Donc chaque fois que tu ressens un syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'il faut foncer. Ça veut dire qu'il faut saisir la chance, même si t'es pas prêt, quitte à être prêt après. Et quand tu dis qu'il faut pas subir ces émotions parce qu'elles nous contrôlent, nos émotions, elles sont hyper importantes. Et justement, elles ne mentent pas. C'est la seule chose qui ne ment pas, ce qu'on ressent. Avec notre tête, avec notre mental, on peut se raconter n'importe quoi. On peut se raconter toutes sortes d'histoires si on a envie. Mais par contre, nos émotions, elles, elles mentent pas. Et la première question qu'on doit se poser, c'est vraiment celle-ci, c'est qu'est-ce que je ressens quoi ? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi ? Est-ce que je ressens de la colère ? Est-ce que je ressens de la frustration ? Est-ce que j'ai une boule au ventre ? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge ? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un nœud dans la poitrine ? Est-ce que, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se poser pour pas se mentir à soi-même, justement. Et mettre ses émotions sous le tapis parce que c'est quand on fait ça qu'on a l'impression qu'elle nous contrôle. C'est quand, justement, on ressent quelque chose, on se dit, c'est n'importe quoi. On la met sous le tapis. Et c'est ce qui fait que les émotions, un jour, elles deviennent des bombes à retardement et elles nous explosent carrément à la tronche. Donc, voilà, il vaut mieux essayer de ressentir les choses, de se dire, voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que c'est, quelle est ma perception des choses, comment je pourrais changer ma perception pour voir si je ressens toujours les mêmes émotions. C'est vraiment ce dont on a parlé dans le podcast d'il y a 15 jours. Mais voilà, c'est ça. Quand t'avances dans la résolution de tes blocages, après, comme tu disais pour ton ex, tu vois, tu deviens, tu vois la matrice, comme Tony Néo, j'ai bien aimé. Et tu deviens difficile, voire impossible à faire culpabiliser. Et c'est ça que c'est bon. C'est ça qu'on veut. On a un dernier message de Philippe avant de passer au podcast de la semaine. Et Philippe qui nous dit « Beaucoup de plus-value, gros big up à ton coach », je retiendrai qu'on a le choix de notre perception. Pardon. On avance grâce à Tony. Merci beaucoup à toi, Philippe. Ça fait super plaisir comme message. Et effectivement, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que les émotions qu'on ressent, on les ressent. C'est comme ça. Et on a le choix de la perception qu'on veut avoir d'une situation. C'est nous qui décidons. On a la main, on a le pouvoir, on a notre libre arbitre. Et ça, c'est le principal. Donc voilà, il faut avancer en sachant ça. On a toujours le choix. Donc un grand merci à toi. Et voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'avais envie de parler depuis longtemps. C'est le conformisme. Le conformisme. Là, vous allez voir, c'est tout un programme. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça ? Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet ? Personnellement, j'ai toujours été plutôt insoumis et assez allergique à l'autorité. Voilà, j'ai été salarié sept mois dans ma vie. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Au collège, je n'ai jamais été insolent, mais c'était plutôt compliqué quand même. Enfin, jamais. En cinquième, je crois que j'ai eu quelques problèmes de discipline, mais j'avais toujours quand même du mal avec qu'on me dise ce qu'on doit faire. Donc j'étais un peu têtu, quoi. Et j'ai toujours détesté faire comme les autres. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours, toujours entendu ça. Ah ben, toi, tu ne fais jamais rien comme les autres. Et voilà. Et j'ai toujours entendu ça. Et ce n'est pas par esprit de contradiction. Voilà, c'est juste parce que j'ai toujours préféré décider pour moi. Et j'ai toujours préféré faire les choses à ma façon. Donc voilà. Et je dis souvent, et ça, c'est vrai, c'est que plus jeune, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Et au final, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé très récemment ce que, enfin très récemment, en tâtonnant dans la vie, que ce que je voulais faire, c'était juste, voilà, investir et être libre. Voilà, dégager des revenus, réinvestir et vivre mes rêves et être libre. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le trouver. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, la seule chose que je voulais, en gros, c'était qu'on me foute la paix, quoi. C'est ce que je voulais faire plus tard. C'était un truc où j'aurais la paix. Et voilà. Donc j'ai toujours eu envie de parler de ça dans le podcast. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes parce que j'ai toujours eu du mal, justement, avec les comportements moutonniers, avec ce conformisme. Ces comportements où on fait l'économie d'une réflexion, voilà. On se dit, ben, on va économiser. Ce sera toujours ça d'économiser, une bonne réflexion. Et on se rallie au plus grand nombre juste parce que les autres l'ont fait, quoi. Voilà. Juste parce que, ben, les autres l'ont fait, donc on fait pareil. Et ça, vraiment, s'il y a un message qu'il faut retenir de mes podcasts, c'est ne faites jamais l'économie d'une réflexion, quoi. Même si vous avez envie de suivre le mouvement, parfois, ben, ça coûte rien de réfléchir. Juste un petit peu de temps de cerveau, quoi. Mais il faut vraiment se méfier des formules toutes faites et du prêt-à-penser et toutes ces choses-là. Je peux vous donner un exemple dans cette introduction avec ma plus grande fille qui aura 13 ans à la fin de l'année, qui est dans l'année de ses 13 ans, avec le téléphone. Donc, elle est en cinquième actuellement. Enfin, elle vient de finir sa cinquième. Elle va passer en quatrième. Et elle me demande de plus en plus un téléphone portable. Mais pour moi, voilà, à 12 ans, ben, je suis désolé, mais c'est juste n'impe d'aller donner un smartphone à un enfant de cet âge. Voilà, c'est mettre dans les mains un outil s'il est utilisé quand les parents ne sont pas là. On peut faire confiance, bien sûr, à son enfant. Mais entre la violence, la pornographie et tout le reste, je ne suis pas sûr que ce soit le plus approprié de donner un smartphone à un enfant de moins de 13 ans. Et avant, bien sûr, parce que je peux vous dire que pour avoir emmené mes enfants à l'école, je vois des enfants de 8, 7, 6, 7, 8 ans avec des smartphones qui sont complètement débloqués. Ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, en tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe. Déjà, pour commencer, les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Et donc, dans sa classe, et d'ailleurs dans la classe de ma plus jeune fille, qui a 10 ans, elle, pour le coup, qui est dans l'année de ses 11 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà TikTok à 11 ans. Et donc, je suis choqué. Mais voilà, et donc, ces gamins ont tous des smartphones, en tout cas dans la classe de la grande, et ils sont bloqués sur TikTok à regarder des vidéos de 15 secondes toute la journée. Et d'ailleurs, pourquoi les vidéos font 15 secondes sur TikTok ? Alors, elles peuvent faire, je crois, entre 5 et une minute ou un truc comme ça. Mais vraiment, partout, j'ai vu qu'ils préconisaient de faire 15 secondes. Mais c'est parce que l'attention des jeunes, avec le temps, elle s'est tellement réduite qu'au-delà, ils zappent, quoi. C'est chiant, ils zappent, ils zappent. Ils peuvent pas se concentrer plus de 15 secondes sur un truc. Donc, je veux pas jouer les vieux cons, hein. Je dis pas que certaines vidéos qui sont republiées parfois sur Insta, qui viennent de TikTok, il y en a pas qui me font pas marrer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un jeune, vraiment, quand on a un cerveau en formation à 10, 11, 12, 13 ans, je suis pas sûr que des vidéos de 15 secondes comme ça, aussi rapides, aussi frénétiques, stimulent vraiment la créativité. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que le but de cette appli, de TikTok, comme les autres applis, d'ailleurs, c'est qu'on bloque dessus le plus longtemps possible, qu'on reste bien dessus, pour consommer du contenu publicitaire. Donc voilà, bouffer de la pub, bouffer de la pub, comme le patron de TF1, je sais plus comment il s'appelait, mais qui disait que son job, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Voilà. Imaginez, pardon, la vision de son job, du patron de TF1. Le mec dit, je suis un vendeur d'espace publicitaire, quoi. Et une appli, elle déroge pas à la règle, c'est pareil. Alors Instagram, où je suis présent, je suis bien d'accord que c'est aussi la même chose, mais au moins sur Insta, on peut choisir le contenu qu'on regarde. Et c'est souvent, en tout cas moi, ce que je regarde, du contenu de qualité avec de la valeur ajoutée, peut-être qu'il y a aussi un peu de divertissement de temps en temps, mais c'est vraiment pas la majorité. Alors que sur TikTok, dans tout cas de ce que j'en vois, c'est du pur divertissement. Alors je me dis, si encore, en le mettant dans la main d'un enfant, il en venait à un moment à produire des vidéos. Mais bon, je suis pas sûr que la place d'un enfant à 12-13 ans, ce soit vraiment de s'afficher sur Internet. Mais ça serait peut-être moins pire encore, parce qu'on va dire que la créativité, elle serait stimulée en produisant des vidéos. Mais pour 90% des gamins, c'est que de la consommation, que de la consommation, que de la consommation. Et je me souviens qu'Oussama Ammar le disait dans un de ses contenus, j'avais vu sur le web. Lui, il disait que sur le web, 1% des gens produisent le contenu. Et encore, je pense qu'il est large. 9% des gens commentent et interagissent. Donc ça, c'est cool. C'est la communauté. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et 90% des gens se contentent juste de consommer sans interagir. Alors, bien sûr, c'est apprendre avec des pincettes. Moi aussi, parfois, sur certains contenus, je suis uniquement consommateur. Là, j'aime bien la chaîne Villebrequin. C'est une chaîne de voitures humoristique. Ça me fait marrer. Je suis que consommateur. Je poste des fois un commentaire, allez, vite fait, mais quasiment jamais, où je mets un like. Mais voilà. Donc le but, c'est pas de stigmatiser des gens, mais c'est d'avoir un équilibre. C'est de ne pas être que consommateur. Essayez d'équilibrer votre jauge. Ne pas produire qu'au travail. Produire aussi pour vous. Donc bien sûr, c'est ce qu'on dit dans ce podcast. Investir dans des actifs, investir dans l'immobilier, investir dans des actions. C'est ça, être producteur. Mais pour en revenir au web, voilà, 90% des gens consomment. Et donc pour ma fille, pour en revenir à ma fille, dans sa classe, elle me dit « Mais papa, tout le monde en a un. » Ça, c'est son que c'est pas la vérité. Et que 75% de la classe a un téléphone à 12 ans, à 11 ans, 12 ans. Mais il y a quand même 25% de parents résistants comme moi. Et justement, on veut pas avoir les résultats de tout le monde. C'est ce que je lui dis. Je lui dis « Toi, dans la vie, tu veux pas être comme tout le monde. Donc si tout le monde en a un, ben plus tu fais des choses comme tout le monde, plus tu seras comme tout le monde. Et si t'as envie d'avoir des résultats qui sont pas les résultats de tout le monde, ben faut pas faire comme tout le monde. » Et voilà. Donc c'était la réflexion que j'ai eue. Et donc, ben c'est dans la plupart des domaines. Si on veut des résultats exceptionnels, ben faut faire l'inverse de la masse, l'inverse de la meute, l'inverse de tout le monde. Donc il faudra pas se comporter comme la masse. Et il faudra pas être conforme. Il faudra pas se conformer. Alors on va voir, on va parler de tout ça dans le podcast. Vous allez voir que c'est quand même plus subtil que ça. Mais je trouve que cet exemple, il est assez parlant de tout ça. Et que voilà, aujourd'hui, avec TikTok, avec ces choses-là, il y a quand même des choses qui abrutissent la jeunesse. Je veux pas faire les vieux cons réac, mais il y a une dose pour tout. Mais quand je vois certains jeunes de mon entourage qui peuvent passer des... qui ont 10, 11, 12 ans, ils peuvent passer des journées entières sur TikTok à regarder des vidéos. Et ouais, ça me choque un peu. Ça me choque un peu parce que je me dis que, ouais, on va vers l'abrutissement quand c'est que de la consommation et qu'on est passif comme ça à un âge aussi jeune. Ben ça peut tuer la créativité. Il faut faire attention. Et donc, ben, céder à la pression sociale et se dire qu'il faut être comme tout le monde, ben c'est pas... c'est pas une attitude rêvée, à mon avis. Alors, quelle est la définition du conformisme ? Ben oui, on va en revenir au mot, comme d'habitude, vous le savez, en début de podcast. J'aime bien revenir là-dessus. Donc le conformisme, c'est le fait de se conformer aux normes, aux usages. C'est une attitude passif qui en résulte et qui s'oppose au non-conformisme. C'est aussi une soumission aux usages, aux règles morales communément admises. J'ai une troisième définition qui est la tendance à se conformer aux usages, à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre, les normes sociales. Donc là, je sais pas si vous avez bien suivi ces définitions, mais on commence à voir que ça pue très très fort quand même. Les mots qui me sautent aux yeux, moi, c'est attitude passive. Donc là, déjà, attitude passive, conformisme, attitude passive, on voit qu'on va pas aller vers l'indépendance financière, ni vers la liberté avec une attitude passive. Soumission aux usages, ben ouais, soumission. Donc on voit tout de suite que les mots de la définition ne résonnent pas vraiment avec la définition qu'on pourrait avoir d'une vie heureuse et épanouie. Attitude passive et soumission, on voit que ça va pas se passer comme on a envie. J'ai la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, pardon, qui est la plus intéressante. Le conformisme est une attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Donc on voit tout de suite dans cette définition que ce qu'on attend de vous, socialement, dans une situation donnée, ça va dépendre du groupe social dans lequel on se trouve. Voilà, un conformisme, c'est ce qui est en accord, ce qui est attendu d'un individu dans un groupe ou une situation donnée. Donc ça va dépendre. Et ce qui est du conformisme dans un certain groupe social, ça sera une offense dans un autre groupe social. Alors là, on va illustrer tout ça. Mais imaginez-vous au repas de fin d'année de la salle de crossfit. Alors j'aurais pu dire crossfit, mais en crossfit, il y a des bons vikings bien fêtards. Donc on ne va pas prendre le crossfit, mais on va prendre le repas de fin d'année de la salle de muscu. Voilà, vous êtes avec tous les potes vraiment muscu, diète, healthy, fit, et avec tous les copains. Et quand vous arrivez au resto du repas de fin d'année de la salle de muscu, vous commandez une girafe de bière et vous vous mettez une grosse race à table tout seul. Pour le coup, ça sera vraiment anticonformiste par rapport au groupe. Et je pense que ça sera même très très mal perçu. Je vais caricaturer là, on va se marrer. Mais alors que la même attitude, exactement la même attitude au repas des chasseurs, vous êtes carrément dans le ton. Et si inversement au repas de la chasse, si vous êtes chasseur. Moi, je ne suis pas chasseur du tout. Mais voilà, si vous êtes chasseur et que vous allez au repas de la chasse et que vous sortez de la protéine en poudre pour vous faire un shaker et que vous tournez toute la soirée à la sang pélégrine au citron, je pense que vous allez vous faire chambrer. Et pourtant, vous serez très anticonformiste. Donc on a quand même un indice ici très fort sur ce qui va nous permettre de nous sauver et de nous permettre de rester anticonformiste en toutes circonstances. Je ne vous spoil pas, mais ça va arriver dans la suite du podcast. Parce qu'on ne va pas se mentir quand on voit ça, justement, être anticonformiste, aller toujours à l'inverse du groupe, ce n'est quand même pas tous les jours facile. Et c'est une attitude qui est quand même très énergivore. Donc on va avancer là-dessus. Alors pourquoi est-ce que les gens se comportent comme des moutons, justement ? Pourquoi les gens sont conformes ? Bonne question. Alors, quand j'entends à chaque fois pourquoi les gens se comportent comme des moutons, j'ai toujours le monologue de Tony Montana dans Scarface qui me revient, qu'on va lire. C'est les vacances, on fait des accents là. Allez, ce monologue de Tony Montana dans Scarface qui nous dit « La vie de rêve, on te dit quoi il faut penser, quoi écrire, quoi faire, être le mouton, tu aimes, avec le troupeau des bêtes, bébé, cogno, cogno ! Tu bosses huit, dix heures par jour en te crevant le cul, et tu gagnes rien, rien il est à toi. » Bon, pour les fans de Scarface, cette scène, elle est super connue, elle a été reprise dans plein de chansons de rap et tout. Mais voilà, c'est ça, est-ce que faire le mouton, tu aimes ? Mais pourquoi les gens, ils aiment ? Pourquoi ils aiment se conformer au groupe là ? Pourquoi ils aiment faire les moutons ? Eh bien, on peut se conformer au groupe pour plein de raisons. On a d'abord le conformisme par complaisance. Donc, on trouve en général cette forme de conformisme-là dès qu'il y a une relation de pouvoir, dès qu'il y a une relation de pouvoir et de subordination, donc dans le travail, par exemple, ou alors vis-à-vis de l'État. Et donc, pour ne pas se faire remarquer, pour préserver son approbation du groupe et son acceptation, on va se soumettre. Alors, on garde sa liberté de penser. Dans ce cas-là, on peut se dire qu'on pense toujours ce qu'on veut, mais on se soumet. Je prends un exemple comme ça qui me vient, mais si vous vous faites griller à 170 sur l'autoroute et qu'on vous enlève votre permis, vous pouvez être anticonformiste et continuer de rouler sans le permis. Mais dans les trois quarts du temps, parce que les conséquences peuvent être lourdes, on va toujours penser qu'on avait peut-être raison et que l'autoroute était toute droite et que de toute façon, à 170, dans la voiture qu'on conduit, qui est hyper sécuritaire, on ne craignait rien. Mais on va se soumettre, on va payer son amende. Et bon, avec un peu de chance, on ne sera pas fait sauter le permis, mais on va payer son amende, aller au tribunal, prendre sa condamnation. Mais on garde sa liberté de penser en se disant « De toute façon, je savais que j'avais raison, que je ne craignais rien ». Bon, c'est un exemple un peu boiteux, mais c'est celui qui m'est venu. En sociologie, on peut carrément parler de conformisme, ritualisme. Et dans ce cas précis, on a l'individu qui s'adapte en se conformant pour éviter la frustration. Et ça, c'est typiquement la rat race, le conformisme, le ritualisme. Et vous allez voir pourquoi. C'est typiquement les gens qui disent « C'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Ou alors, c'est pas nous qui choisissons. Et là, l'individu, il va carrément accepter son sort et s'y conformer face aux normes de la société, face aux mécanismes de culpabilisation qu'il pourrait y avoir en face, face à la morale qui va guider ses choix. Et voilà, car n'oubliez pas qu'on a toujours le choix. Même quand on se dit qu'on ne peut rien faire, que ce n'est pas nous qui choisissons ou que c'est comme ça, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et là, c'est typiquement la rat race. Si vous êtes dans un milieu social où on vous dit que les vilains propriétaires s'enrichissent sur le dos des gens par conformisme, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas acheter de l'immobilier. Vous n'allez pas le mettre en location. Vous n'allez rien faire du tout. Et vous allez vous dire « C'est comme ça. Je suis né ici. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas nous qui choisissons. » Et vous restez dans une vie qui ne vous plaît pas. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et cette attitude-là, pour se conformer au groupe, parfois, ça peut vraiment être négatif. Et c'est là où on voit commencer à poindre de la résignation par rapport à ses pensées et ses rêves, avec ce conformisme ritualisme. On peut penser qu'on a envie de se sortir de sa rat race. On a envie d'avancer. On a envie d'investir. On a envie d'une autre vie. Mais pour se conformer, pour ne pas aller contre le groupe, on va se résigner. Et c'est typiquement l'attitude de dire que ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est ce qu'on voit, par exemple. Alors ça, Cédric Anissette, il l'avait montré dans une de ses précédentes vidéos. Et il a raison. Alors moi, je n'ai plus de télé. Ça fait maintenant, je ne sais même plus combien de temps. Peut-être 5 ans, 6 ans. Ça fait des années et des années. Mais il avait mis un exemple de turbo sur M6 où, à chaque fois qu'il présente une voiture de luxe à 100 000, 200 000 euros, à la fin, dire qu'on pourra se la payer quand on gagnera au loto ou un truc comme ça. Jamais, jamais en disant qu'on investit 100 ou on pourra toujours montrer que c'est impossible à avoir parce que c'est des montants qui sont énormes. Et c'est ça, l'attitude du « ce n'est pas pour nous ». Donc, on a le droit de rêver de vouloir avoir un jour une Ferrari. Je veux dire, on est né sur cette planète. Voilà. Et si on a envie de réaliser ses rêves, on a droit de vouloir une Ferrari. On a droit de vouloir se la payer, par exemple. Mais se dire « ce n'est pas pour nous », c'est ça, cette résignation, conformisme. C'est comme tout le groupe a communément admis, et on le voit bien à la télé puisque la télé, c'est un peu la parole de l'inconscient collectif. Tout le groupe a admis que c'était trop cher et que c'était impossible de se l'offrir. Eh bien, on se conforme au groupe et on se dit « ce n'est pas pour nous ». Au lieu de l'attitude inverse qui serait « comment je peux faire pour me payer ça ? ». Et là, on est dans l'activité. Là, on n'est pas dans la passivité et la soumission qu'on a vu tout à l'heure. Au contraire, on est dans l'action, on est dans l'activité et on se dit « comment est-ce que je peux faire pour me payer ça ? ». Et là, le cerveau se met en marche et commence à chercher des solutions. Mais voilà, pour ça, il faudra avoir une attitude anticonformiste. Il faudra aller penser « out of the box ». Pensez pas comme les autres, pensez comme la minorité. Si on pense comme la majorité, on admet que ce n'est pas pour nous. Et justement, il y a une expérience qui est très très célèbre sur le conformisme. C'est l'expérience de H. Donc H. A-S-H. Et dans cette expérience, en fait, ils ont pris une pièce, une salle d'école. Et il faut entrer le sujet de l'expérience, le cobaye, dans la pièce. C'est une personne. Et dans cette personne, il y a déjà sept autres personnes qui sont tous complices. Ils sont complices de l'expérience. Et donc le sujet qui va être testé, il est déplacé de telle manière qu'il va se trouver le dernier à répondre à la question qui sera posée. Tous les autres vont répondre avant lui. Et donc dans cette expérience, on leur montre une image au tableau qui représente une ligne. Voilà, une ligne, un segment de droite, une ligne, simplement une petite ligne droite. Et ensuite, on leur montre une deuxième image sur laquelle sont dessinées trois lignes de longueur différente. Donc il y a vraiment une petite, une moyenne et une grande. Et le but, c'est de demander à tout le monde de retrouver le premier segment dans la deuxième image. Et donc l'expérience, elle est ultra facile. Le segment qu'il y a sur la première image, il est moyen. C'est un segment de taille moyenne. Et sur la deuxième image, il y a un grand, un moyen, un petit. Et c'est vraiment flagrant. C'est ultra simple. Un enfant de deux ans, il saurait répondre. Et donc les premières personnes qui répondent, les sept premiers, les complices, volontairement, ils donnent une mauvaise réponse. Ils vont répondre que c'est le premier segment, le petit, par exemple. Ou le troisième segment, le plus grand. Eh bien, les travaux de Hach ont donné les résultats suivants. Sur l'ensemble des réponses, 30% étaient des réponses conformistes. Voilà, il y a 70% des gens qui ont répondu quand même, qui se sont tenus et qui ont répondu la bonne réponse. Mais il y a 30% des gens qui ont donné la même réponse que les autres, une mauvaise réponse, juste pour se conformer. Et c'est ça qui est fou, quoi. Même lorsque la réponse, elle est ultra évidente. C'était pas un problème de maths à résoudre. La réponse, elle saute aux yeux. Elle est ultra évidente. Mais on a 30 personnes du groupe qui donnent une mauvaise réponse pour se conformer à l'avis du groupe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais par contre, je sais quand même qu'à ce moment-là, vous pensez peut-être à la fois au restaurant où vous aviez envie de poisson et vous êtes le dernier à parler. Et toute la table a pris de la viande. Et peut-être que cette fois-ci, vous avez dit, moi, viande comme tout le monde pour être dans le groupe, pas pour dire, moi, poisson. Et vous entendre dire une réflexion ou quoi. Donc je sais que ça, alors ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais il y a quelques fois où ça m'est arrivé. Donc voilà. Et c'est typiquement une petite illustration de l'expérience de Hache où on va mettre de côté un truc qu'on veut pour se conformer au groupe. Donc notre cher Hache, il a ensuite dépouillé les résultats et donc il a demandé aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont répondu comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné délibérément une réponse fausse, quoi. Alors pour certains, ils savaient qu'ils avaient raison. Ils savaient très bien qu'ils donnaient pas le bon segment et qu'eux avaient trouvé le bon segment. Mais ils se sont dit qu'une si grande majorité, unanime, sept personnes face à lui, ils pouvaient pas se tromper, quoi. Et du coup, ils ont douté de leur réponse. Donc voilà, ils ont pas osé. Alors ça, rappelez-vous, rappelez-vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez à l'école, quand vous aviez la bonne réponse et que vous n'osiez pas lever le doigt. Parce que personne ne levait le doigt et vous vous dites, mais si personne ne sait, moi, je peux pas savoir. Donc vous n'osiez pas lever le quoi. Et ça, ça a dû aussi vous arriver, à mon avis. Donc on voit, les premiers, ils avaient la bonne réponse. Ils ont douté parce qu'ils se sont dit, mais s'il y a sept personnes qui disent pas comme moi, c'est pas possible qu'ils se trompent, quoi. Il y en a d'autres qui savaient qu'ils avaient raison. Ils savaient qu'ils avaient le bon segment. Mais ils ont répondu comme les autres, juste pour pas être rejetés par le groupe. Donc là, on le voit bien. C'est un vrai critère, ne pas être rejeté par le groupe. Donc on y va jusqu'à même raconter une connerie alors qu'on sait qu'on a raison. Et ça, c'est vraiment 30% des gens. Rendez-vous compte de la proportion, c'est pas marginal. C'est quand même énorme. Et donc pour certains, et ça, c'est vraiment le plus grave, face au groupe, leur perception a carrément changé. Ils se sont auto-convaincus que finalement, c'était la bonne réponse. Donc voilà, leur perception des choses a carrément changé. Ils se sont auto-convaincus que les segments étaient de la même longueur. Donc voilà, là, ça fait mal. Et ça, c'est vraiment très très dangereux pour nos rêves, pour nous qui voulons continuer de rêver. On n'a pas envie de changer notre perception sur nos rêves et de nous conformer au groupe. Là, on serait vraiment dans le conformisme-ritualisme, dans la rat race, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc l'expérience, elle nous dit aussi plusieurs choses derrière. C'est que plus le nombre de complices est grand, plus la proportion de réponses conformistes est grande. Et ils ont fait des tests où ils ont augmenté le nombre de complices, et c'est monté jusqu'à 40% de réponses conformistes. Donc on le voit, c'est presque une chance sur deux de ne pas savoir défendre son opinion quand tout le monde est contre vous. Rendez-vous compte à quel point c'est puissant et à quel point ça peut faire du mal, quand vous avez un groupe entier contre vous, de maintenir votre conviction. À quel point ça peut être dur. Là, on est à 40%, on est quasiment à une chance sur deux. Donc voilà, cette expérience de H, elle nous démontre clairement que le groupe, il a le pouvoir de nous faire choisir la mauvaise réponse, même lorsque c'est évident. Donc voilà, à bon entendeur pour les choses comme ça. Ça fait peur. Donc à quoi ça sert d'être conformiste ? Parce que justement, ça doit bien servir à quelque chose. Si c'est si dur de résister à défendre ses propres opinions, pourquoi on le fait ? À quoi ça sert ? Déjà, pour commencer, c'est un mécanisme de survie. Un mécanisme de survie qui nous vient de la préhistoire, où à l'époque, être rejeté par le groupe, c'était tout simplement synonyme de mort. Si le groupe nous rejetait, on ne pouvait pas survivre seul, ou en tout cas nos chances de survie étaient vraiment, vraiment amoindries. Donc on se conforme au groupe, on rejette ses opinions pour rester intégré dans le groupe. Et en fait, on se retrouve face à deux choix. Quand la direction qu'on veut prendre, elle est à l'opposé de celle du groupe. Soit on se conforme et on reste dans le groupe, soit on met son avis de côté, on se conforme, soit on répond à son propre besoin. C'est les deux choix qu'on peut avoir. Et donc les études qui ont été faites, elles ont montré que quand on se conforme avec le groupe, ça a quand même plusieurs effets positifs, même en mettant son avis de côté. Ça réduit l'anxiété, ça évite un conflit, ça permet une meilleure sociabilisation, une meilleure socialisation. On socialise mieux avec le groupe. Et être conformiste, c'est rassurant. On fait ce que les autres attendent de nous. On est bien gentil. On est sympa. Je rigole parce que gentil, c'est vraiment le pire compliment qu'on peut faire de quelqu'un, je crois. Je le dis souvent, mais on peut dire de quelqu'un qu'il est loyal, qu'il est intègre, qu'il est intelligent, qu'il est fidèle, qu'il est sincère, qu'il est travailleur, qu'il est bosseur, qu'il est courageux, qu'il est vaillant. Ou on peut dire qu'il est gentil. Je caricature un peu parce que je pousse. Mais voilà, je préfère le mot bienveillant à la limite que gentil parce qu'on peut être fort et bienveillant. Quand on est gentil, c'est un peu péjoratif maintenant, gentil quand même. J'ai fait tout un podcast là-dessus, sur la gentillesse et la bienveillance. Mais voilà, donc être conformiste, c'est rassurant. On fait ce que les autres attendent de nous. Mais encore faut-il que l'on soit en accord nous-mêmes avec la décision qu'on prend, qu'elle ait du sens pour nous et pas seulement pour le groupe. Parce que sinon à long terme, c'est dramatique. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'expérience de H. Si on prend des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'on pense, juste pour rester dans le groupe. Mais c'est grave, c'est grave. Parce que voilà, on peut se dire que, un peu comme pour mon exemple des amendes tout à l'heure, on sait qu'on a raison, on sait qu'on craignait pas grand-chose, mais on se conforme. Mais à terme, à terme et à terme, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on peut renier temporairement son opinion. Pour éviter l'inconfort d'affirmer son opinion face au groupe, on la renie. Et on voit que ça peut aller bien au-delà de la renier temporairement. On peut la renier à vie et rester conformé dans la rat race, vraiment dans la résignation à prise, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le conformisme-ritualisme, où là, on oublie carrément nos rêves. Et il ne faut pas oublier que c'est extrêmement difficile sur le long terme. Et ça demande une grande force de caractère de résister face au groupe. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a plus de 7 complices dans l'expérience, on monte à 40% de chances de se conformer. Donc c'est très très difficile, ça demande une grande force de caractère. Et n'oubliez pas, dans cette expérience, il y a des sujets qui sont allés carrément jusqu'à modifier leur perception des choses pour se conformer au groupe, pour arrêter de souffrir, tout simplement. Parce qu'à faire des choses qui n'ont aucun sens pour soi, si on prend des décisions pour se conformer au groupe, qui n'ont pas de sens pour nous, au bout d'un moment, ça devient tellement difficile qu'on en modifie sa perception en s'auto-persuadant que les choses ont du sens, finalement. Et là, on devient fou, clairement. Et donc il y a des gens qui vont, disons-le clairement, ils vont jusqu'à se raconter un mensonge pour être acceptés. Et donc il ne faut pas oublier qu'en disant oui au groupe, on se dit non à soi. Et le soulagement qu'on va rencontrer en disant oui au groupe, il est souvent de courte durée. Et avant de retomber dans d'autres compromis, et encore d'autres compromis, et encore d'autres décisions, où on va se mettre de côté et on en finit par s'oublier complètement. Donc pourquoi c'est dangereux d'être conformiste ? Là, on vient déjà de le voir énormément, mais ça peut nous coûter très cher, que ce soit en argent ou même notre vie, tout simplement. On peut carrément passer à côté de sa vie par conformisme. Alors je vais vous donner un petit exemple financier pour commencer. Pour la bourse. En bourse, on sait que toutes les études le montrent, 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent selon les études qui ont été faites. 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. Et pourquoi ? Parce qu'ils se comportent de façon moutonnière et émotionnelle, de façon conformiste. Quand la bourse monte, on a peur de rater le train. Tous les jours, ça monte, on a peur de rater le train. Donc c'est ce qu'on appelle le FOMO en anglais, Fear of Missing Out. On a peur de rater le train. Donc on achète, mais souvent, bien trop tard, on achète quand c'est trop haut. Et puis là, quand ça baisse, quand la bourse est rouge, quand on fait des journées de crack à moins 13%, on a tellement peur de perdre que du coup, on vend et on encaisse les pertes. Et donc voilà, quand on achète haut et qu'on vend quand c'est bas, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Pour gagner en bourse, c'est très simple pourtant. C'est simple. Il faut vendre quand c'est vert et acheter quand c'est rouge. Donc voilà, c'est simple, mais c'est pas facile. Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit, investir est simple, mais n'est pas facile. Alors avec des méthodes comme la stratégie que je propose sur les ETF, par exemple, c'est facile parce que tout se fait en automatique. Tout est régulé par la méthode. Il faut agir comme un robot. Il faut mettre les émotions de côté. Et une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, on agit comme les 10% qui gagnent et on gagne beaucoup. Et c'est pour ça que c'est magique. Enfin, c'est magique. C'est pas magique, c'est simple. C'est simple, mais c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'être anticonformiste. aller contre le sens du courant. Mais c'est très, très dur. C'est très dur. Pourquoi 90% des gens perdent ? Ils aimeraient gagner. Ils peuvent pas parce que c'est trop dur pour eux. Ça va trop contre leur croyance, contre les biais émotionnels qu'on a. C'est tellement puissant. Quand on voit que c'est vert, on a tellement envie d'acheter. Et quand on voit que c'est rouge, on a tellement peur, on a tellement envie de vendre. Et c'est là où quand on a de la méthode, on s'en sort. Et quand on n'a pas de méthode, on est foutu. Et je vais aussi reprendre l'exemple en coaching parce que cette année, avec nos gérins à investir chez vous, avec Yann, j'ai fait beaucoup de coaching. Et je vais prendre l'exemple de notre petite Aurélie que j'ai eu il y a quelques semaines maintenant et qui a très, très bien avancé, qui a une gestion de ses finances perso super, mais qui m'a répété plusieurs fois pendant le coaching. On n'apprend pas ça à l'école. C'est dur parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et oui, j'espère que tu m'en voudras pas au réel de t'avoir pris pour cet exemple, mais ça m'a vraiment parlé. Parce que oui, effectivement, on n'apprend pas ça à l'école. Et l'école, elle nous donne une instruction généraliste à tout le monde, à la masse, pour nous intégrer dans la société. Et l'école, elle est faite pour créer des individus conformes. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des professeurs qui sont bien meilleurs que d'autres. Ma plus jeune fille, elle a un prof qui est exceptionnel, un instituteur qui est exceptionnel. Mais il faut se dire qu'à part pour des gens comme lui, le but premier de l'école, ce n'est pas de faire de vous des gens épanouis. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est déjà de faire de vous des gens qui s'intègrent, des gens qui respectent les lois et des gens qui travaillent, qui s'intègrent dans la société, qui travaillent. Alors, ce n'est déjà pas si mal, mais pour le reste, ce n'est pas le rôle de l'école. Et il va falloir faire beaucoup, beaucoup d'auto-éducation. Sinon, on se conforme à ce qu'on apprend dans l'éducation généraliste et on n'avance pas vers ses rêves. On rejoint la rang. Et quand on se conforme sans cesse à la vie des autres, on l'a vu tout à l'heure, on peut aller jusqu'à en renier nos propres pensées. Et on perd ce qui fait le sel de ce qu'on est. On perd notre authenticité. Et c'est ça qui est le plus précieux. C'est l'un des plus grands dangers du conformisme. C'est ça. C'est qui peut vous faire perdre ce que vous avez de plus beau dans votre individualité. Et c'est votre pouvoir de création. Puisqu'il y a quelque chose qui est magique. On est quasiment 9 milliards sur cette planète et on est tous... Il n'y en a pas un seul qui est identique. On est tous individuels. Donc bien entendu, il faut que la société elle fonctionne. Et c'est pour ça que l'école sert à ça. C'est pour nous apprendre les règles de la vie en société. Mais si on se conforme trop, on peut perdre ce qu'il y a de plus important pour nous et perdre ce pouvoir de création en se conformant sans cesse au groupe. En plus, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'on fonctionne en vase clos. On fonctionne sans faire rentrer d'idées neuves. Et puis voilà, c'est aussi ce qui contribue à tuer la créativité justement. Puisqu'on fonctionne en cercle, en vase clos. Donc ça et bien sûr le fait qu'en conformant son idée, alors qu'elle n'a aucun sens pour nous, on fonctionne à l'envers. Et quand plus rien n'a de sens, c'est tout à fait le mécanisme qui tue les rêves. Figurez-vous. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour se libérer du conformisme et retrouver son individualité ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut s'en libérer vraiment du conformisme ? On l'a vu, quand on a beaucoup, beaucoup de monde contre nous, avec l'expérience de H, c'est quasiment une chance sur deux. Donc est-ce qu'on peut s'en libérer vraiment ? Est-ce qu'une chance sur deux, c'est suffisant ? Moi, je trouve que le rapport, il n'est quand même pas assez inversé. Donc c'est... Voilà. Est-ce que ce n'est pas trop coûteux, tous les jours, de ramer contre le courant ? Alors, il y a un peu d'espoir. Il y a aussi des raisons nobles d'être conformiste. Donc on a vu qu'on peut se conformer par identification à un groupe pour se faire accepter. Alors, quand on a choisi ce groupe, justement, là, ça peut être positif. Ça peut être du conformisme positif. Et si, par exemple, la source d'influence ou le groupe, vous l'avez reconnu comme expert de son domaine, de ce qu'on veut apprendre ou de ce qu'on veut pour sa vie, alors on peut se conformer à ce groupe à 100% parce que, ben voilà, on a confiance totale dans cette source et ça nous emmène là où on veut aller. Et ce qui est puissant, c'est que ça peut même induire un changement durable même à l'extérieur de ce groupe parce qu'en vous changeant vous-même, vous offrez une nouvelle perception à votre entourage qui pouvait être, justement, dans un autre groupe auquel vous n'avez pas envie de vous conformer. Et ça, vraiment, c'est Gandhi qui le disait, voilà, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Ben, en se changeant nous-mêmes, on offre une nouvelle perception à notre entourage et, voilà, on leur offre une nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est de la PNL et c'est vraiment très, très puissant. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire l'économie d'une réflexion parce que c'est grâce à ça que vous pourrez juger si un tel est expert ou non, s'il est crédible ou non, si ça vous paraît sensé ou non avant de vous conformer à son opinion. C'est comme ça que vous pourrez choisir un groupe si vous avez envie de l'intégrer pour vous conformer à ce groupe et, ben, avec votre réflexion. Et c'est aussi pour ça qu'il faut plus que jamais choisir son entourage, le choisir soigneusement et bien s'entourer parce qu'il sera bien plus facile de se conformer à un groupe qu'on apprécie, à qui on veut ressembler, plutôt que d'être anticonformiste dans un groupe où les idées sont opposées aux vôtres. Ça paraît tellement simple quand on le dit. Et pourtant, pourtant, combien de fois vous êtes dans un groupe où vous êtes l'anticonformiste, où vous n'êtes pas d'accord et où vous perdez votre énergie, où vous vous épuisez. parce que, ben, se trouver un groupe dans lequel vous allez être conformiste, justement, ben, ça sera bien moins coûteux en énergie, en temps, en émotions et ça sera bien plus positif et ça vous permettra d'avancer dans la direction où vous voulez aller. Donc, une astuce que je fais souvent, c'est que moi, je me force, entre guillemets, à avoir mon propre avis sur une chose sans me faire polluer par l'avis des autres. Donc, ça peut être sur n'importe quoi. Mettons, investir sur un robot de trading, par exemple. Ben, avant d'entendre l'avis de tout le monde, je préfère aller voir par moi-même, me faire mon propre avis, regarder, lire tout ce que je peux me documenter sur cet investissement-là et je me fais mon avis. Et ensuite, ben, je consulte l'avis des autres et je vois si ça diffère de mon avis et ce que je veux en faire et si je reste fidèle, justement, à ce que j'avais décidé tout seul comme un grand ou si je me fais influencer par les autres. Et voilà, je prends ce temps pour la réflexion dès que possible de façon isolée et je vois ce que je pense moi. Et vraiment, ben, comme ça, on peut déjà voir mieux à quel point on est influencé par les autres. Un autre truc, pour se libérer du conformisme et retrouver son individualité, je le dis sans cesse, mais arrêtez de regarder la télévision. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Faites-le sincèrement. Coupez votre cap d'antenne ou voilà, utilisez-la pour regarder des films mais si un jour vous voulez mater un match de foot, ben, vous mettez en streaming depuis votre ordinateur mais n'ayez pas la télé, c'est du média mainstream, c'est du pré-mâché, c'est du pré-pensé, c'est de la soupe, quoi. C'est destiné à être servi à tout le monde, à 90% des gens. Il y a un dicton géorgien qui dit « Le mouton a toujours eu peur du loup, mais c'est le berger qui l'a mangé. » Je vous laisserai y réfléchir et faire vous-même le parallèle, mais voilà, il faut faire attention avec ça. La télé, c'est vraiment du prêt-à-penser et c'est une machine à vous rendre conformiste. Donc voilà, tout au long de ce podcast, on a vu que l'anticonformisme, c'est pas la norme. C'est une attitude marginale et je pense que sur le long terme, elle peut être très coûteuse et très difficile à tenir. Mais on est toujours anticonformiste par rapport à un milieu social et par rapport à un environnement donné. Alors certes, nous, la grande famille des investisseurs, on sera toujours des anticonformistes par rapport à la masse, mais en jetant sa télé, en jetant sa radio et en s'entourant d'investisseurs, de gens qui pensent comme nous, de gens qui vont dans le même sens que nous, on aura beaucoup plus cette impression d'être conformiste dans ce nouvel environnement où la norme, c'est l'action à la place de la passivité où la norme, c'est le risque à la place de la peur et où la norme, c'est le rêve et la créativité à la place de la résignation. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'étais très heureux de vous le faire, en tout cas. J'étais très heureux de le partager avec vous et j'étais très heureux de faire ce podcast parce que, mine de rien, tous les 15 jours, ça me change un peu quand même par rapport à mon rythme habituel et c'est un grand plaisir à chaque fois de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment de bonnes vacances. Je vous souhaite d'être anti-conformiste en tout cas ou alors de vous trouver un groupe qui vous plaît et d'être un bon conformiste à l'intérieur de ce groupe. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces vacances et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.